Je m'appelle Patrick Ayoun, je suis pédopsychiatre-psychanalyste. Je travaille à Bordeaux, près d'adolescents en crise, dans un centre de crise et dans un centre ambulatoire. Je travaille également à Agen, comme superviseur d'une équipe éducative qui s'occupe de jeunes filles victimes d'inceste. Cette institution a été créée avec Ginette Rimbaud il y a environ 12 à 13 ans. Nous avons, dans cette institution, à plusieurs reprises, été amenés à faire des colloques sur des thèmes variés. Et il se trouve qu'en juin 2012, il nous est apparu qu'il y avait un thème qui n'avait jamais été traité et qui était pourtant absolument fondamental, qui est celui de la position des maires dans un inceste père-fille. Cette position a été malheureusement complètement négligée, minimisée. Les maires ont été accusées d'être complices des incestes qui se déroulaient, parfois sous leurs yeux, mais parfois complètement en dehors de leur regard. Ces accusations, pour la plupart, sont tout à fait absurdes et en réalité relèvent uniquement d'un regard péjoratif posé sur elles. Il est normal de un peu rectifier les choses. Cette rectification a eu lieu non seulement dans la pratique quotidienne de tous les travailleurs sociaux, psychologues et médecins qui travaillent cette question avec les jeunes filles, mais également dans des recherches et des études qui ont eu lieu plutôt au Québec et pas tellement en France, et c'est dommage. Ce colloque et cet ouvrage collectif se veut un appel à une recherche pluridisciplinaire, transdisciplinaire qui mêle les regards anthropologiques, psychanalytiques, historiques et des travailleurs sociaux. Nous avons essayé de refléter cette façon de travailler dans l'ouvrage en lui-même. La composition même de l'ouvrage reflète ça. C'est-à-dire qu'il y a un effort d'élaboration selon ces différents axes, mais également des témoignages et des essais de prise en charge avec une évaluation de ces prises en charge. Il est sûr qu'à la maison d'accueil Jean Brue à Agin, nous avons un souci de la qualité de ces prises en charge et nous avons un souci également de la recherche. D'ailleurs, des recherches ont lieu. Hélène Romano, qui a coordonné avec moi cet ouvrage, est aussi une coordonnatrice d'un autre type de recherche qui aura lieu sur la maternalité des jeunes filles victimes d'incès, c'est-à-dire leur capacité à devenir mère, et qui est malheureusement parfois abîmée, d'autres fois non. Ce qui met en question la célèbre reproduction transgénérationnelle des maltraitances sexuelles. Il est sûr qu'il y aura d'autres ouvrages sur ce même thème. D'ailleurs, on appelle à ce que les chercheurs se mettent ensemble pour coordonner de nouvelles études. Merci. 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 Merci.